Ce ne sont pas les colons qui ont apporté l'Évangile pour la première fois en Afrique. C'est parti ! Et oui, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 27, on nous raconte l'histoire de Philippe qui a rencontré un homme sur son chemin. Alors pour la faire court, cet homme est en train de lire et Philippe lui demande s'il comprenait ce qu'il est en train de lire. Et l'homme lui répond « Comment est-ce que je vais comprendre si personne ne me guide ? » Et la Bible nous dit que pendant la conversation, Philippe lui parle de Jésus-Christ. La Bible précise qu'ils continuaient leur chemin, donc Philippe et cet homme-là, et pendant qu'ils continuaient leur chemin, ils ont trouvé en fait un cours d'eau. Et du coup, l'homme demande à Philippe « Il y a un cours d'eau, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas me faire baptiser ? » Alors Philippe lui dit « Si tu y crois de tout ton cœur, c'est possible. » Et l'homme lui répond « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et plus loin, la Bible nous dit que Philippe a baptisé cet homme. Alors, j'ai d'abord voulu raconter l'histoire, mais la Bible précise bien, au cours de ce verset, vous pouvez aller vérifier, que cet homme-là était un Éthiopien. C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Sauf erreur de ma part, l'Éthiopie, c'est en Afrique. Alors, je précise cela parce qu'on nous a toujours dit, on nous a toujours fait croire que ce sont les colons qui ont apporté l'Évangile pour la première fois. Je précise bien, pour la première fois, je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait. Je dis que ce ne sont pas eux qui ont apporté l'Évangile pour la première fois en Afrique. C'est ce qu'on nous a toujours fait croire, mais c'est faux. On nous a toujours fait croire que l'Évangile appartenait aux blancs. On nous a toujours fait croire qu'un noir africain ne devait pas se sentir concerné par l'Évangile. Mais Dieu merci, l'histoire que je viens de vous raconter, qui est dans les actes des apôtres, vous pouvez aller vérifier. On nous précise bien que c'est un Éthiopien. Et donc, du coup, ça vient contredire, ça vient renverser toutes ces théories. Dire que les Européens ont imposé le Dieu unique par les armes, je pense sincèrement que ça dépend. Il y a eu des cas de conversion forcée au catholicisme. Mais l'intérêt grandissant des peuples pour le Dieu unique ne s'est pas fait que par les armes. Et je viens rajouter en te disant ceci, que tu sois noir, blanc, jaune, peu importe la couleur de peau que tu as. Jésus-Christ, non seulement il te connaît, mais en plus il t'aime. Que Dieu te bénisse. C'est suffisant ? C'est suffisant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501